Ameuble Montanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit Sportif. Aujourd'hui à l'émission, le tout premier championnat du monde de vélo de montagne électrique. Ça mène au Mont-Saint-Anne. On vous parle également d'un programme d'initiation au golf dans une école secondaire. Mais tout d'abord, parlons de baseball. Les anciens capitales affronteront les anciennes expos le 15 août prochain, ici au Stade municipal. Les astres étaient alignés. Michel Laplante m'a parlé du 50e. Moi, j'organise toujours un petit match chez les anciens parce que les anciens capitales adorent revenir. Souvent, ça a marqué leur vie d'être ici. Puis on le fait toujours pour des bonnes causes, des levées de fond, etc. Là, tous les astres étaient alignés. Puis il y a une nostalgie des expos. On entend le sujet du retour des expos. Les Dever Rays vont peut-être venir jouer les parties à Montréal. Donc, le timing est vraiment bon. Puis à Québec, il y a vraiment beaucoup de fans des expos. Je pense que ce soir-là, ça ne sera pas vraiment le match. Le match, ça va être amical, mais la magie qu'il va avoir, la présentation des anciens. Bill Lee, c'est incroyable. J'ai passé la soirée avec hier, les anecdotes. Tu sais, Claude Raymond, tous ces anciens-là, ça va être magique, je pense, ce soir-là. Nous, on a Michel Laplante, Pat Scalabrini, Dylan Tigua, on a Brad Purcell, on a Goffrey Tom Linson. On m'a dit de dire son nom comme il faut tantôt. On a T.J. Shimizu, qui était là en 2006, premier championnat. On a Christian Schenard, qui va venir donner un coup de main. On a, est-ce que j'en oublie, Michel Simard, qui était ici tantôt. Ça fait qu'on a vraiment une belle gang d'anciens. Et du côté des Expos, si on avait à nommer quelques anciens qui seront là? Oui, on a, écoute, Bill Lee, Claude Raymond, David Segui, Curtis Sprite, il y a Denis Boucher qui va venir, même Michel Laplante va porter son chandail des Expos parce qu'il avait joué dans le 3-1 pour les Expos. On va l'échanger durant le match, il va faire la moitié avec les capitales, moitié avec les Expos. Bill Lee, il est tellement spécial, il est un passionné de baseball, il adore jouer au baseball. C'est 72 ans, il a lancé à Kirkland, avant-hier, il a lancé Simange. C'est quelqu'un qui adore le baseball, puis c'est un grand ambassadeur aussi pour les Expos, puis pour notre fondation. Est-ce que les Expos, à une certaine époque, c'est une équipe qui te faisait rêver toi-même? Bien sûr que oui, en fait, quand tu joues au baseball, tu vas jouer dans les 32 équipes, n'importe quelle. C'est sûr que si tu habites à Québec et que tu joues pour les sports, c'est un rêve, c'est incroyable. Ramène les Expos, ça va faire beaucoup, beaucoup pour le baseball, tu sais. C'est pas comme si tu te donnes à Portland ou San Antonio ou Charlotte, ça va rien changer. C'est une autre ville américaine, whatever, mais Montréal, on a beaucoup à offrir au MLB. Kerry va vendre deux droits de jeu des gens d'affaires. Ça va être des dons pour sa fondation, puis ça va permettre aux gens de vivre une soirée de rêve sur le banc avec les Expos. Peut-être qu'ils vont le faire jouer aussi, s'il est bon. Donc, on rappelle le rendez-vous, c'est avant un match des capitales? Oui, c'est en achetant un billet des capitales le 15, ça vous donne accès au match qui va avoir lieu de 5 à 6. Donc, les portes vont ouvrir à 4 heures. Il va y avoir des séances d'autographes, on va vendre les chandails des deux équipes en encamp, ça va aller aux fondations. Il va y avoir des séances d'autographes, des surprises, souvenirs des Expos. Donc, les gens peuvent arriver à 4 heures, mais en achetant un billet pour les capitales, ça donne accès à toute la soirée. Le club de golf Le Montmorency, en collaboration avec l'École secondaire de la Courvilleoise, ont monté un programme d'initiation au golf. On a tenté de donner la piqûre du golf à ces jeunes. Nous les avons rencontrés. Un programme d'initiation au golf en collaboration avec l'École secondaire de la Courvilleoise, c'est un programme qui est né comment? Écoutez, nous, on s'apercevait que les jeunes ici, ils traînaient sur le parcours, mais ce n'était pas pour les bien de la chose. Ils faisaient des mauvais coups un petit peu. On s'est dit pourquoi pas les intéresser au golf, pourquoi pas leur montrer que ce terrain-là, c'est un terrain pour eux. Donc, on a dit, on va les initier. Quelles sont les premières choses qu'on apprend à un jeune joueur de golf qui a à peu près jamais joué? Écoutez, on leur apprend comment se placer devant une balle et puis un peu faire comme une routine de se placer. Et puis le comportement aussi sur le parcours, pour nous, c'était important aussi qu'ils sachent comment faire et quoi faire sur un parcours de golf. Il faut faire ça tout en s'amusant parce que les jeunes, c'est ceux qui viennent de sortir de l'école, donc ils n'ont pas le goût que ce soit trop technique comme l'école. On leur amène à faire différentes phases de jeu, avec la prise, la posture, l'élan arrière, tous les bons mouvements, mais toujours dans un cadre où ce n'est pas trop strict. Je joue au hockey, puis là, on tentait de jouer à notre sport l'été. Ça m'a permis de faire notre sport, d'apprendre un nouveau sport. Je voulais plus me perfectionner en tant que joueur, plus me faire montrer mes techniques, plus m'améliorer en tant que joueur. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour moi de performer dans ce sport. Il y en a certains qui ont goûté, qui ont pris goût, qui reviennent souvent. Vous en avez engagé même quelques-uns qui travaillent pour le club de golf? Oui, tout à fait. En plus, ça nous permet, vu avec la pénurie d'employés en ce moment, donc pour nous, c'est une pépinière de nouveaux employés. Et puis, donc, c'est merveilleux parce que je crois qu'on a quatre jeunes de l'école de golf qui travaillent pour nous. Quelles sont les premières choses qu'on t'a apprises, peut-être que tu ne savais pas déjà, en golf? Comment bien placer mes mains, puis la posture. On essaie de leur montrer à se moigner avec le corps et non pas avec les bras, parce que souvent, les gens, au début, ont tendance à se moigner plus des bras, fait qu'on leur montre comment tourner, comment revenir dans la balle. Moi, j'avais tendance à tourner la tête pour voir ma balle où qu'elle va, puis ça, c'est vraiment un gros défaut que j'avais parce que ça partait tout croche. Puis ce qui m'a aidé, en fait, c'est vraiment tout le temps garder les yeux sur la balle, puis après ça, ça allait bien. Cette année, on avait 51 jeunes. Ça l'a augmenté à chaque année depuis le début. Puis je vous dirais que depuis sept années, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui aiment le golf. Tu as réalisé un trou d'un coup à la fête des Pères un peu plus tôt cet été? Oui. Je suis rassure qu'il y a le trou. Comment ça s'est tranché? Au numéro 15, bien, j'ai frappé la balle, puis elle est tombée à peu près... Elle a un mâle du trou, puis elle a roulé dans le trou. Est-ce que ça t'a donné la piqûre? Est-ce que tu as un goût de continuer à jouer au golf? Oui, c'est sûr. C'est vraiment le fun. Ça t'a donné le goût? Oui, ça m'a donné le goût. Après la pause à l'esprit sportif du vélo de montagne électrique. À la fin août, le Mont-Saint-Anne sera l'autre des championnats du monde de vélo de montagne cross-country, de descente, mais également et pour une toute première fois des championnats du monde de vélo de montagne électrique. J'en ai fait l'essai. C'est une première dans l'histoire. C'est les premiers champions du monde au niveau de l'UCI. On n'a pas de barème encore d'établi pour dire, OK, la longueur des parcours, les difficultés des parcours, etc. Donc, on doit beaucoup regarder ce qui s'est fait en Europe, ce qui se fait, eux, dans leur compétition, même si c'est encore embryonnaire, pour être capable, nous, d'arriver avec quelque chose de super intéressant pour les premiers champions du monde de l'histoire. En bon français, il n'y a pas de pédale de gaz. Il faut pédaler et c'est assister. Ça multiplie notre puissance, c'est ça? Exactement. Donc, c'est vraiment un amplificateur. Donc, plus on pèse sur les pédales et plus le moteur veut nous donner de la puissance. Donc, quand on regarde le vélo en tant que tel, le moteur se situe au niveau du boîtier de pédalier pour vraiment garder le poids le plus bas possible. La batterie dans le tube est à l'intérieur du cadre pour garder le tout le plus intégré, le plus caché. Sous différentes identités. On a un Specialized aujourd'hui qui est mu par le moteur Brose. Mais dans cette compétition-là, justement, il va y avoir différents acteurs. Oui, les athlètes s'affrontent avec les nations. Oui, les fabricants de vélos aussi s'affrontent. De Vinci, Moustache, Specialized, Norco seront là. Mais les motoristes, donc Shimano fait des moteurs, Bosch fait des moteurs, Brose fait des moteurs aussi parce que ça peut amener des vétérans à revenir en compétition. Donc, à peu près tout le monde est égal. C'est le pilotage qui fait la différence. De même que des jeunes, des jeunes loups qui ont un peu faim, qui ne sont pas nécessairement à maturité, vont venir se frotter à des champions comme Julien Absalon qui a déjà annoncé qu'il serait probablement là. Il y a des rumeurs aussi qui amènent des athlètes de d'autres disciplines comme Peter Sagan qui pourraient peut-être venir faire comme une présence ici à Québec pour les championnats du monde de vélo électrique. En fait, on présume qu'il y aura des gens de tout l'acabie, de toutes les disciplines cyclistes qui sont là pour cet événement. Au Mont-Saint-Anne, on a la descente, on a le cross-country et le vélo électrique, le parcours sera un peu un hybride entre les deux? Oui, on a un hybride entre les deux. Le vélo électrique est quand même assez différent du cross-country. C'est vraiment pas un parcours de cross-country. On va avoir deux à trois fois plus de dénivelé sur un tour de parcours de vélo électrique versus un parcours de cross-country. Puis, on va avoir également plus de difficultés au niveau de la descente. Donc, je dirais que c'est des montées un peu comme au cross-country, très abruptes, plus pentues que ce qu'on trouverait normalement sur un parcours, mais des sections de descente qu'on pourrait retrouver sur un parcours de descente de Coupe du monde à la limite. Donc, ça prend une combinaison des deux. Si le parcours était plus plat, à ce moment-là, on serait capable de compléter la course sans avoir à gérer la batterie, mais en mettant beaucoup de pentes, beaucoup de montées dans le parcours et très, très abruptes, bien, à ce moment-là, ça nous permet de vraiment venir mettre la gestion de la batterie dans la stratégie de course. Ça, ça va être plus facile. Les vitesses vont être plus difficiles en tant que tel. Avec des boutons sur le guidon, on ajuste notre niveau d'assistance, si on veut. C'est ça. Donc, on peut choisir une assistance différente dépendant de l'effort qu'on veut donner. Donc, ça peut aller de la petite main dans le dos qui nous aide à avancer jusqu'au mode turbo, où est-ce que là, il suffit de mouliner, puis le vélo va faire le travail. Le vélo est quand même bloqué à 25 km heure pour l'assistance électrique. Donc, quand on atteint 25 km heure, si tu vas plus vite que 25 km heure, c'est toi qui mets la force sur les pédales pour aller plus vite que ça. C'est quand même une nouvelle discipline. On est au début du sport. Donc, de pouvoir établir les bases comme ça puis d'avoir la confiance de l'UCI pour l'organisation, c'est vraiment un très bel honneur. Alors, c'est tout pour l'esprit sportif. En terminant, je vous invite à participer à notre concours sur notre page Facebook. Vous pourriez gagner vos billets dans la loge TVA pour le pro-am Gagner Bergeron le 8 août prochain au Centre Vidéotron. Tous les détails, page Facebook, l'Esprit sportif. On se voit demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada